quand tu savais que tu viendras ouvrir le truc quand tu n'as pas pensé c'est cher je te fais aujourd'hui je n'ai pas fonctionné bon en tout cas du retour au restaurant bon là les complications que je peux avoir c'est plus au niveau du personnel il y a beaucoup de personnes sur qui je comptais pour ce projet que j'avais averti depuis des mois des mois, des semaines qui déclinent au dernier moment ou qui parlent chinois donc ça ça fait partie de la réalité parfois il y a des gens même quand il y a du boulot ils ne veulent pas travailler c'est pas tous les convolets mais il y a beaucoup de gens ici même quand tu leur proposes quelque chose de sérieux du boulot finalement ils ne se pointent pas parfois je me pose la question qu'est-ce que les gens cherchent réellement il ne faut pas toujours avoir la critique facile parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont paresseux et fainéants ici il y en a énormément et je dis ça parce que le pâtissier que j'étais parti boire à la fois dernière il disait la même chose il m'a dit qu'il cherchait un pâtissier un boulanger sérieux pour pouvoir le remplacer pour qu'il puisse rentrer en Chine il n'arrivait pas il n'est tombé que sur des aventuriers des cascadeurs qui viennent qui disent qu'ils savent faire le métier quand tu arrives ils mettent trois fois cinq fois plus de sel ils n'arrivent pas à l'heure ils viennent un jour sur deux donc c'est très compliqué voilà en plus du besoin de former des personnes sur place il y a ce problème de recrutement et de motivation parfois les gens ne sont pas motivés pour travailler ils ne sont pas déterminés ils ne savent pas ce qu'ils veulent ils ne savent pas que c'est comme si on a perdu la valeur du travail ici et qu'on a oublié que pour gagner de l'argent il faut travailler donc c'est très complexe donc là on va aviser on va voir comment on va faire mais j'ai un plan B un plan C on va voir comment ça va se passer c'est pour ça que je vais démarrer tranquillement donc pour toutes les personnes qui vont venir ici soyez indulgents au début ça va être peut-être un peu désordonné ce ne sera pas parfait laissez-moi le temps de mettre les choses en place d'arranger parce que je n'aurai pas le temps de tout peaufiner avant mon départ malheureusement ça a pris trop de temps et là moi je dois rentrer mais voilà au moins il y aura certaines choses qui seront disponibles certaines choses qui vont se faire et avec le temps ça va s'améliorer donc on va être patient mais soyez indulgents si jamais vous vous rendez ici et vraiment le soutien si il y a des gens qui se pointent qui donnent la force ça fera toujours plaisir vous soyez indulgents j'ai fait de mon mieux j'ai mis mon coeur dedans donc c'est juste que je sais d'avance que ce ne sera pas parfait donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel ça va être quelque chose qui passe qui est bien mais il y aura beaucoup de choses à améliorer donc on va se donner le temps qu'il faut le temps de faire les choses correctement en tout cas ce que je voudrais dire aussi également c'est un remerciement à mes parents un remerciement à mes parents mes frères et soeurs à ma famille qui m'a soutenu dans ce projet là qui m'a accompagné qui m'ont conseillé qui ont toujours pris des nouvelles spécialement aussi à ma mère qui s'est beaucoup démenée pour que je puisse me donner au mieux elle s'est beaucoup investie dans ce projet là elle s'est déplacée pour m'envoyer des colis elle m'a conseillé elle m'appelait tous les jours pour savoir comment ça se passait si ça avance très soucieuse de savoir comment j'allais mener le projet et surtout aussi très consciente des difficultés que je peux rencontrer étant donné que pour rappel moi je suis né en France je suis né en France donc qu'on le veuille ou non comme ils disent ici à l'intérieur je suis blanc à l'intérieur je suis blanc même si j'ai la culture congolaise je sais je sais comment ça se passe etc à la fin de la journée je suis français parce que je suis né en France j'ai grandi en France et justement je confère aussi une vidéo à ce sujet là parce que je pense qu'on n'en parle pas assez des difficultés des différences même si aussi petite et légère soit-elle qu'il y a entre quelqu'un qui est né sur le continent et quelqu'un qui n'est pas né sur le continent on n'est pas perçu de la même manière et c'est assez difficile de trouver sa place parce qu'on a le cul entre deux chaises on a les fesses entre deux chaises parce qu'on est un peu au milieu lorsqu'on est en France on nous voit comme des moires des africains et lorsqu'on est ici on nous voit comme des blancs comme des européens on ne nous considère pas vraiment comme des vrais congolais et aussi à travers la culture l'éducation la vision qu'on peut avoir parfois on n'a pas les mêmes hobbies la même manière de parler on n'a pas les mêmes il y a beaucoup de différences qui peuvent être subtiles mais qui sont réelles et il ne faut pas le nier il ne faut pas s'inventer des vies à la fin de la journée nous qui sommes né en France on est plus français que congolais et ce sera toujours comme ça voilà pareil pour toutes les personnes qui ont fait plus de 20 ans 30 ans en France vous êtes plus français que congolais donc voilà je tiens vraiment encore à insister un merci à maman quand tu verras cette vidéo merci c'est beaucoup démené à se déplacer sur Paris pour m'envoyer des colis pour m'ajouter des trucs voilà vraiment très investi je pense que c'est important de remercier vos parents les personnes qui vous aident et qui vous donnent de l'amour inconditionnel pour que vous puissiez réussir dans vos projets je pense que ça lui fait plaisir le fait que son fils puisse enfin s'investisse dans le pays là où elle a grandi là où elle est née dans le quartier où elle a grandi là où elle est née là où elle a fait ses écoles vous voyez le PAS Congo c'est vraiment c'est le quartier c'est là où ma mère a tout fait donc que je fasse ça ici que ce soit pour le chantier que ce soit pour les projets notamment le salon le resto ça lui fait énormément plaisir et je sens à travers l'investissement l'amour qu'elle me porte au quotidien que vraiment elle est impliquée donc vraiment merci beaucoup le lien à ça c'est que ce projet ça n'a pas été simple parce que parfois je me sens incompris je suis dans un environnement qui est presque hostile au progrès hostile à la nouveauté à quelque chose de moderne à des nouveaux standards qui permettraient à chacun d'apprécier de meilleures conditions de meilleures normes et c'est très difficile ça prend beaucoup d'énergie mentale parce que c'est comme si tu nagais à contre-courant il y a des gens qui ont certaines idées et si on a des idées arrêtées c'est comme ça que ça se passe et ça doit se passer comme ça et lorsque tu essaies d'amener quelque chose de nouveau même si on rêve ça nous nous adaptait mais lorsqu'on essaie d'amener quelque chose de nouveau des idées modernes pour que entre guillemets les gens puissent apprécier ça passe pas tout le temps c'est mal compris c'est mal perçu donc c'est ça qui peut être très difficile de temps en temps et ouais donc c'est ça parce que vous n'avez pas trouvé beaucoup de gens qui auront la même vision que vous donc vous vous mettez à douter vous vous remettez en question et ouais plusieurs fois je me suis posé la question Ange pourquoi tu te déranges à faire autant de choses au Congo tu vois j'aurais pu très bien même depuis le chantier rester dans mon coin continuer à faire ce que je faisais depuis mon ordinateur en ligne continuer à faire mes voyages comme je le faisais au début République Dominicaine Colombie State tu vois j'étais bien j'avais une bonne routine et des fois je me demande pourquoi je me suis dérangé à me mettre dans des complications comme ça qui me prennent beaucoup d'énergie mentale beaucoup de d'argent aussi et bon après c'est parce que j'ai l'amour du pays j'aime vraiment ce pays j'ai vraiment envie de laisser mon empreinte de contribuer aussi mais c'est ça mais des fois je me pose la question c'est pas simple tous les jours donc ceux qui vous disent qu'investir au pays faire des choses c'est simple c'est pas vrai tu rencontres beaucoup de défis et beaucoup de difficultés sur le chemin vraiment entre les ouvriers c'est compliqué vraiment je vous assure c'est très très difficile et pourtant vous voyez quand vous voyez ce petit commerce qui fait même pas 30 mètres carrés voilà 30 mètres 32 mètres carrés c'est un petit truc c'est un petit truc mais je vous assure ça consomme de l'énergie mais à un point et comme je l'avais déjà dit j'avais oublié que c'était aussi dur comme le salon je l'ai fait il y a bientôt deux ans j'avais oublié que c'était aussi prenant mentalement voilà surtout que là étant donné que je rentre bientôt ça s'accélérait je devais faire être davantage plus précis plus efficace plus rapide dans mes actions dans ce qu'on faisait mais voilà ne prenez pas à la légère le fait ne prenez pas à la légère le fait de lancer un business en Afrique c'est pas parce que nous sommes au pays que ça va vous coûter moins cher que forcément ça sera fait à la va vite sinon vous allez faire un truc voilà donc prenez le temps donc prenez le temps et considérez considérez ça comme quelque chose d'important c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère c'est pour ça que c'est pour ça que j'insiste j'ai tendance à dire que toutes les personnes qui entreprennent au Congo il faut le respecter voilà peu importe il faut respecter quand quelqu'un fait quelque chose au Congo en Afrique il faut mettre du respect sur son nom parce que la personne elle a osé elle a affronté beaucoup de choses elle est allée quasiment à contre-courant elle a eu affaire à des ouvriers des gens qui lui compliquaient la tâche qui ne faisaient pas le travail comme il fallait donc apprenez à respecter les gens qui ont même un petit commerce en Afrique c'est très très important vraiment vous sous-estimez je pense qu'on sous-estime la charge mentale que ça demande vraiment mais même si tout ça c'est difficile à la fin de la journée le process je kiffe je kiffe le process vraiment j'ai enjoyed je sais pas si ça se dit enjoyed avec le ED j'ai kiffé j'ai enjoyed cette journée vraiment j'ai kiffé parce que ça a permis à plus d'une vingtaine de personnes d'être impliquées dans ce projet mine de rien donc indirectement j'ai impacté j'ai contribué à améliorer ne serait-ce le temps d'une journée ou de plusieurs journées le quotidien de certaines personnes en leur fournissant du travail voilà il n'y a pas longtemps j'ai eu un menuisier qui m'a fait le caisson qui m'a fait beaucoup de choses ici qui est juste à côté qui me disait vraiment l'argent que tu m'as donné ça m'a beaucoup servi pour mes 4 enfants je les ai sortis ça m'a permis de leur acheter des choses vous voyez quand vous entendez des choses comme ça même au-delà de se dire oui je vais créer un business qui va m'apporter de l'argent vous avez un impact social qui n'est pas négligeable qui est considérable c'est pour ça que j'insiste sur le fait que même si chacun pouvait investir sur un petit projet à son échelle faire un petit business qui lui coûte peut-être qui lui prendrait peut-être entre 2000, 3000, 4000, 4000 euros 5000 euros tu fais une petite boutique je vous assure que mine de rien ça va contribuer il y a tellement de personnes qui vont participer entre le maçon le menuisier le plombier le peintre et autres j'en passe sans compter les ouvriers les personnes qui vont travailler pour vous à la fin donc voilà il ne faut pas négliger ça vraiment donc j'ai kiffé les autres journées j'ai kiffé l'expérience on vit qu'une fois et surtout ici au pays au Congo j'ai appris énormément de choses j'apprends toujours j'apprends toujours j'apprends davantage et ça va toujours m'aider à l'avenir si je veux faire d'autres choses donc voilà je dirais qu'en Afrique il y a de l'argent mais c'est pas pour les petits c'est pas pour il faut être fort il faut être très fort mentalement il faut s'accrocher et comme je le disais dans une précédente vidéo l'amour ça ne suffit pas il faut être plus déterminé il faut vraiment y croire il faut vraiment y croire et visualiser et se dire que ça va être comme ça ça va le faire il faut être patient là je me dis une fois que c'est fait c'est lancé voilà je vais être patient je ne suis pas pressé sur le fait de récupérer l'argent rapidement ou quoi que ce soit j'ai fait ça j'ai accompli c'est une chose de faite ça va se faire tout doucement je vais être patient ça va faire comme le salon le salon aujourd'hui la plus grande liberté que j'ai c'est que c'est assez stable les coiffeurs ont leurs revenus de manière récurrente tout le monde est payé tout le temps à l'heure donc voilà le salon ça roule ça tourne là on est plus dans une dynamique avec le salon de ce qu'il est donc pouvoir inviter un troisième peut-être même un quatrième coiffeur avant de passer à un deuxième salon dans la même vie voilà tranquillement mais sûrement nous on veut que les choses durent 5 nous on veut que les choses durent dans le temps voilà j'aimerais bien que dans 15-20 ans je revienne mes amis ils sont encore là même dans 30 ans dans 50 ans pour mes enfants mes petits-enfants que l'eau ça dure dans le temps donc c'est ça qu'on veut donc on n'est pas pressé on n'est pas vraiment pressé l'argent quand vous savez en faire ça va toujours venir c'est pas un souci c'est plus mettre en place les systèmes les process dans un environnement hostile que vous ne maîtrisez pas forcément pour que ça puisse durer dans le temps là où beaucoup ont échoué c'est plus ça donc pareil ici je ne suis pas pressé je sais que j'ai encore le temps la target c'est plus être prêt ready avant la fin de l'année avant décembre donc on est en août on a encore du temps là au mois d'octobre il y aura la rentrée donc ça va être aussi un step stone ça va être un moyen de profiter de la rentrée pour faire davantage de marketing de communication au sujet du restaurant et voilà tout doucement tout doucement on a déjà calculé en fait du fait que j'ai des process et des systèmes qui me permettent de connaître combien on fait combien on dépense combien il faut chaque jour je vais utiliser les mêmes process que j'ai utilisé au salon pour les appliquer pour le restaurant et de ce fait je sais déjà aujourd'hui par rapport à la masse salariale qu'on aura que j'ai prévu du moins combien il faut qu'on fasse minimum chaque jour pour pouvoir au moins payer les charges les salariés la matière première voilà et après s'il y a plus et qu'on dégage du bénéfice tant mieux mais je sais déjà combien il faut donc c'est ça qui va nous permettre vraiment d'avoir une direction une directrice et retrouver un GPS pour savoir là où on veut aller et ce qu'on doit faire pour ça que j'insiste à chaque fois dans tout ce que je fais moi dans tous mes business la data les KPI tout est noté voilà on va tout noter quel sera le menu le plus vendu quelle est la boisson la plus vendue les heures les jours voilà tout ça c'est important comme ça d'ici deux mois j'aurai des données précises par rapport au peu d'activités qu'on va avoir dans les semaines les jours les mois à venir et après on va on va améliorer ça au fur et à mesure voilà il faut être patient et juste appliquer les process et les systèmes et après ça va rouler donc voilà les gars si vous souhaitez être accompagné pour lancer un business en Afrique construire n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la biographie ne faites pas ça tout seul vous allez perdre beaucoup d'énergie beaucoup d'argent chaque jour j'en découvre aujourd'hui j'étais au marché total j'ai encore découvert beaucoup de choses donc voilà si vous souhaitez être accompagné avant quelque chose de fluide n'hésitez pas à vous contacter lié à la biographie prenez soin de vous après je passerai tu m'attends que vous souhaitez pour l'éventure je connais – Sous-titrage FR 2021